Au sommaire, échange entre le Premier ministre ivoirien Ahmed Bakayoko et les jeunes chefs d'entreprise évoluant en Côte d'Ivoire. Les détails dans ce journal. Le Premier ministre ivoirien est l'invité du Mitten Group 2020 tenu au palais des congrès du Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Du haut de cette tribune, Ahmed Bakayoko a échangé avec les jeunes entrepreneurs locaux sur les perspectives à entrevoir, pouvoir et clore les futurs champions nationaux. Le reportage est signé Emmanuel Bonzo et Marusseri. Dans un échange, dépouillé de tout protocole, Ahmed Bakayoko a eu un dialogue franc avec les jeunes chefs d'entreprise. Pour le chef du gouvernement, les champions nationaux ont du potentiel. Ils méritent le soutien et l'assistance de l'État, mais il revient aux jeunes d'avoir du flair en termes d'affaires et d'y accorder tout le sérieux pour espérer bénéficier de l'accompagnement nécessaire. Ce n'est pas à l'état de créer des champions. Il ne va jamais pouvoir les créer. Mais c'est à l'état d'induire un système qui va sécréter des champions. C'est le système qui fait que tu sors du lot. Et à partir de ce moment, on peut t'accompagner. Quel que soit le domaine que vous choisissez, à un moment donné, il faut travailler. Quand on a une bonne opportunité, il faut vraiment la saisir et l'acharnement au travail, bien fait, vous arrivez à faire la différence. Les jeunes doivent davantage s'impliquer dans certains segments de l'économie en vue d'en capter tout le profit. C'est en substance le message du Premier ministre en direction des jeunes entrepreneurs locaux participant à l'édition 2020 du Meet & Greet. Pour les jeunes patrons d'entreprise, l'adresse du Premier ministre inspire à plus d'ingéniosité. J'ai eu la chance de participer à ce Meet & Greet qui était très enrichissant pour nous, petite entreprise. Face à l'assistance, le Premier ministre avait à ses côtés deux autres membres du gouvernement, en l'occurrence Patrick Hachi et Adama Koulibaly. Ils ont pour leur part insisté sur la volonté de l'État à continuer de solidifier son partenariat avec le secteur privé. Donc, si on n'aide pas le secteur privé à croître, l'État est condamné à un moment ou à un autre à avoir un problème. Donc, l'essence même de leur existence, c'est le développement du secteur privé. Et le souci, chaque jour, c'est de savoir pour chacun de ces secteurs porteurs de croissance, qui va tirer ce secteur. Le Meet & Greet est une tribune pour casser les barrières entre l'autorité et le secteur privé. Une initiative dans un esprit de partage d'expérience pour les acteurs au cœur de l'économie nationale à travers le thème « L'environnement des affaires en Côte d'Ivoire. Quelle perspective pour les futurs champions ? » « C'est un message d'échange franc. Vous avez pu remarquer que le Premier ministre est resté lui-même. Il avait la casquette d'hommes d'État, d'hommes chefs de gouvernement et en même temps des citoyens. Donc, il a dit ce qu'il pensait. Il a éclairé la lanterne des jeunes chefs d'entreprise et des grands chefs d'entreprise. Et c'est ce que nous voulions. C'est ça l'esprit du Meet & Greet. » À cette rencontre avec le Premier ministre Ahmed Bakayoko, les jeunes patrons d'entreprise ont saisi la nécessité d'être compétitifs dans un monde des affaires en constante mutation. À l'issue de cette rencontre d'échange, quelques chefs d'entreprise ont réagi au message du Premier ministre Ahmed Bakayoko. On les écoute. Un pays en développement a besoin d'une force de travail, une force créatrice, une force qui peut effectivement propulser, je dirais, le pays encore plus haut et plus fort. Donc, c'est une très belle initiative. Je suis très heureux des interventions du Premier ministre et du ministre d'État qui ont permis effectivement d'aider tous ces jeunes-là à comprendre la vision de l'État pour eux. « Il faut retenir que ça a été l'opportunité pour nous d'exprimer nos différentes craintes, nos réticences aussi vis-à-vis de certaines réformes. Et on a quand même pu avoir certaines réponses qui présagent de bonnes choses à l'avenir. On reste optimistes. » « En cassant la barrière entre nous et les membres du gouvernement, de sorte qu'on puisse se parler pour lever un certain nombre de points qui peuvent coincer notamment en ce qui concerne les aides des entreprises, en ce qui concerne ce que l'État prévoit faire, mais ce que l'État peut apporter comme aide aux jeunes entreprises que nous sommes. Il y a vous qu'on attendait un peu ça. On attendait, on espérait que, comment on appelle, nos défonciers allaient le faire. Mais aujourd'hui, si le Premier ministre qui est jeune comme nous, nous tend la pêche, il y a vous que c'est tout tué, c'est tout attendu, c'est des bons augurs et c'est salutaire. » Quamé Samuel Antui, impétrant au doctorat en arts, culture et développement, a récemment soutenu sa thèse à Abidjan. Il s'agit d'une recherche sur le thème démarche design et création de mobilier contemporain de style à Caen, originaire de Côte d'Ivoire. Grâce à l'originalité et la richesse de son chef-d'œuvre, le désormais docteur Quamé Samuel Antui décroche son grade avec la mention très honorable, nous disent Mondezir Nassim Mento et Tima Traoré. « A eu la satisfaction et le plaisir de vous décerner la mention très honorable. » Mention très honorable pour Quamé Samuel Antui, qui a soutenu avec brio son doctorat en arts, culture et développement. C'est la délibération finale prononcée par le jury international composé de professeurs émérites. Devant ces sachants de l'Afrique de l'Ouest, venus notamment du Bénin, du Togo, de la Côte d'Ivoire et un parterre de personnalité, Samuel Antui a soutenu sa thèse, un volumineux document de plus de 314 pages, scindé en deux parties et quatre chapitres. Un chef-d'œuvre riche et original qui aborde l'intéressant sujet relatif à la démarche, design et création de mobilier contemporain de style à Caen de Côte d'Ivoire. C'est notre passion de voir le design. La passion du design, c'est une méthode de pratique du design. Mais on peut partir du design autrement que la méthode du design. On peut avoir un autre conseil du design. Après les échanges avec les jurés, notamment le professeur Thibozot du Bénin et le professeur Kouadion Nguessan Jérémy de Côte d'Ivoire, la sentence a été donnée. Mention très honorable. Kwame Samuel Antui, désormais docteur Kwame Samuel Antui. M. Kwame Antui Samuel a présenté une thèse de doctorat originale en matière de création du design de mobilier à partir d'éléments culturels endogènes, notamment d'éléments culturels à Caen. L'originalité de la production de M. Kwame, si elle est prise en compte par les politiques publiques, permettra à l'ensemble de nos créations design de pouvoir se vendre sur le marché international tout en mettant en avant notre spécificité culturelle. Il a eu la mention très honorable. Ça veut dire que le jury, dans son ensemble, a apprécié son travail. Et c'est une évaluation internationale. Depuis le Bénin, le Togo jusqu'en Côte d'Ivoire. Et bon, bien, tous les collègues qui ont pris connaissance de son travail l'ont apprécié. On a apporté ce qui n'allait pas à sa connaissance, il l'a corrigé. La réussite de cette production d'autorale est le fruit d'une recherche approfondie et d'un travail acharné durant de longues années. Docteur Kouamé Samuel Antui peut, à présent, porter avec fierté ses attributs. D'accord. Je suis heureux, comme tout le monde. Tous ceux qui viennent d'avoir un examen, je suis très heureux. C'est beaucoup d'années de travail, beaucoup d'années de sacrifices. Aujourd'hui, je vois l'aboutissement. Je suis heureux. Un nouveau jour se lève pour ce dignifis Agni Dabengourou qui compte apporter sa contribution au développement de la Côte d'Ivoire, mais surtout de toute la sous-région ouest-africaine. À Guiglo, dans la région du Kavali, les tournées d'apaisement du climat sociopolitique se poursuivent. Récemment, c'était au tour de la cellule civile au militaire de Guiglo de sillonner les villages de la région pour sensibiliser à la paix et à la cohésion sociale. Les détails dans ce reportage de Théodore Kanga. La cellule civile au militaire de Guiglo est en tournée de sensibilisation dans les villages et conféments du département pour des élections apaisées. Yaïb Bogo Octave, président de la cellule civile au militaire et ses camarades, ont expliqué le bien fondé et la nécessité de préserver la paix. On est venu vous parler de paix. On est venu vous apporter la paix. Parce que sans la paix, on ne peut pas travailler. Donc pour nous, la paix, c'est quelque chose de précieux. Donc à cette période électorale, si les civils regardent les territoires comme les ennemis, forcément, il va y avoir problème. Donc nous, on doit travailler à ce que les civils prennent l'air de corabillés comme leurs frères, comme leurs partenaires. On doit s'entendre avec eux pour qu'ils n'aient pas le pouvoir de lever la main sur les civils et que les civils aussi n'aient pas le pouvoir de prendre un caillou pour lapider un corabillé. Et nous, force de défendre et de sécurité, nous sommes ici pour vous accompagner sur la voie de cette paix. Ensemble, on va rechercher la paix. Dans les villages et campements où la délégation s'est rendue, les populations ont exprimé leur adhésion et leur engagement à préserver la paix. L'initiative prise par la civile civile aux militaires est très bonne. Nous, les chefs du village, nous prenons toujours la paix. Et voilà que les militaires et les civils se mettent ensemble pour prendre cette paix et nous voideront au cœur. Il faut qu'elle s'applique dans tous les villages, dans toute la région. Car la région du Cavali a besoin de paix. Auparavant, il n'y avait pas de problème entre les autochtones et les alloctones ici à Domobley. Mais c'est par rapport à la guerre aujourd'hui que tout cela est arrivé. nous cherchons la paix. Nous voulons la paix. Nous remercions M. Yahya Octave qui est l'initiateur de cette paix-là. Chefs du village, de communautés, jeunes et femmes, tous ont pris l'engagement d'oeuvrer pour une paix durable. À San Pedro, l'ONG international Save the Children a offert des kits sanitaires à ses partenaires, notamment à l'ONG APROZAM. Une action qui s'inscrit dans le cadre du projet de mise à l'échelle des interventions pour combattre le paludisme en Côte d'Ivoire. Zeynab Dosso nous commente le reportage de Abel Kouaou. À San Pedro, l'ONG Save the Children remet un lot de matériel de protection et de prévention contre la COVID-19 à son partenaire, l'ONG APROZAM. recevons le don à APROZAM, la Acentour remis à la Direction régionale de la santé au bénéfice des directeurs départementaux des aires sanitaires de la région de San Pedro. Ce don de l'ONG Save the Children à ses partenaires s'inscrit dans le cadre du projet de mise à échelle des interventions pour combattre le paludisme en Côte d'Ivoire. Un projet qui couvre 10 districts sanitaire est géré dans la zone par l'ONG APROZAM. Pour Dr. Aristide Etien, coordonnateur Save the Children du projet Paludisme Zone de San Pedro, il s'agit d'accompagner les acteurs de lutte contre le paludisme à lutter contre le coronavirus qui freine la bonne réalisation du projet Malaria. Ce lot de matériel va leur permettre de pouvoir protéger les différents acteurs engagés dans la lutte contre le paludisme et de pouvoir se protéger contre le coronavirus bien sûr en sorte de pouvoir atteindre véritablement les objectifs fixés dans le cadre de la lutte contre le paludisme. Quant à Sokwame, responsable APROZAM du projet Paludisme, il s'est félicité de ce soutien de l'ONG internationale Save the Children ainsi que celui de la Direction régionale de la santé et de l'hygiène publique. Nous avons remis des dons à la direction régionale qui les a remis à la direction départementale de San Pedro qui à son tour a remis aux responsables des aires de santé qui vont remettre aux agents de santé communautaire et au groupement féminin pour renforcer la lutte contre le coronavirus dans notre zone. Docteur Dalmeïda Thiappa, représentante du directeur régional de la santé et de l'hygiène publique a salué l'arrivée de ces dons. Elle a remercié l'ONG APROZAM et son partenaire Save the Children pour l'appui technique qu'ils apportent au centre hospitalier régional de San Pedro tout en les rassurant de faire bon usage du matériel reçu. Ce sont essentiellement des masques de cachet des gels hydroalcooliques et du savon liquide en tout cas tout ce dont on a besoin pour pouvoir se protéger quand on est en première ligne face aux populations quand on doit également véhiculer les bons messages et transmettre les bonnes pratiques. Après la région de San Pedro deux autres régions sanitaires vont bénéficier des dons de l'ONG Save the Children et de son partenaire APROZAM. Il s'agit des districts sanitaires du Gau et du Lodibois. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi et de rester fidèle à votre chaîne panafricaine d'information économique. et de rester fidèle et de rester fidèle et de rester fidèle et de rester fidèle et de rester fidèle